Vous avez vu, c'est parti. Il y a quelque chose qui part. C'est parti, une lavine arrive. Une bonne, bonne lavine. Nous sommes dans le vallon de la Sion. C'est le vallon qui est juste au-dessus d'Arba, les Mayens d'Arba. Nous avons cette pente de 1200 mètres qui est face à nous et qui est nécessaire pour déclencher ces très grandes avalanches. Le but de ces expérimentations est de mieux connaître les avalanches. On va mesurer la vitesse, la densité, la hauteur de neige. Maintenant, on mesure même la température de la neige. Ce sont tous des paramètres qui nous permettront après de faire des modèles. Nous avons différentes infrastructures. Nous commençons tout en haut par la station météo où nous mesurons le vent, la direction, la force. Nous avons une autre station sur un replat où là, on mesure la hauteur de la neige, la densité de la neige, la chaleur, pour avoir les conditions locales de notre pente. Ensuite, dans le couloir, nous avons différents radars qui mesurent l'avalanche, la hauteur de la valanche à travers l'avalanche. Donc, l'avalanche passe sur ses radars et on va mesurer la hauteur de la valanche dense, la hauteur du nuage de poudreuse. Ensuite, nous avons plus bas le mât où là, nous mesurons tous les paramètres possibles. Et ensuite, en face de l'avalanche, on a le bunker. Et c'est dans ce bunker que l'on a des radars pour pouvoir mesurer la vitesse. Et puis, on a aussi des personnes qui sont dans ce bunker. Quand on déclenche ces avalanches, ces personnes doivent équiper les instruments, allumer l'instrumentation, toute l'informatique, pour recevoir toutes ces mesures. Nous étudions les avalanches extrêmes pour pouvoir faire les cartes de danger. Donc, ce ne sont pas les avalanches que déclenche le randonneur. Ici, ce n'est pas du tout le but. On veut savoir jusqu'où va une avalanche. Donc, le but n'est pas de savoir quand elle va se déclencher d'elle-même, puisqu'on utilise un explosif, mais de savoir jusqu'où elle va pour qu'après, on puisse faire les cartes de danger et éviter que des avalanches arrivent sur des agglomérations. Le bunker est situé là, c'est simplement parce qu'on a des radars qui doivent être face à l'avalanche, donc qui doivent mesurer le plus longtemps possible le front de l'avalanche. Donc, comme pour des voitures, on va mesurer cette vitesse. Pour qu'on puisse déclencher une avalanche, il faut beaucoup de paramètres qui sont assez délicats à gérer. Il faut d'abord que l'on ait entre 80 et 1 m de neige fraîche en 3 jours. Ensuite, il faut qu'on ait du beau temps après ces chutes de neige, qui normalement sont des grosses chutes de neige. Donc, il ne faut pas que du brouillarder, sinon évidemment, on ne peut rien filmer. Mesurer, on pourrait, mais on ne pourrait pas assurer la sécurité. Donc, il faut la visibilité, le soleil. Ensuite, il faut que personne ne rentre dans le vallon, évidemment, parce qu'au niveau humain, ce n'est pas gérable. Il faut ensuite aller voir de l'autre côté de la vallée pour que si jamais une avalanche secondaire se déclenchait, on puisse aussi la gérer, donc qu'on soit sûr qu'il n'y ait personne. Donc, toutes ces conditions sont quand même extrêmement difficiles à y réunir, ce qui fait qu'effectivement, on ne peut tirer qu'au maximum une à deux fois par année. Aujourd'hui, on a, je dirais, déclenché une avalanche moyenne, mais avec toutes les conditions qui étaient optimales, de visibilité, de mesure. Donc, effectivement, pour nous, c'est un essai extrêmement réussi, même si ce n'est pas la plus grande avalanche qu'on pouvait faire, mais elle était suffisamment grande pour la considérer comme extrême. Donc, oui, on est très contents. On a pu mesurer, mais ça veut dire que maintenant, on en a pour plusieurs années à décortiquer ces mesures qui ne sont que des impulsions électriques. Il faut transformer ça en force, transformer ça en effet pour les ingénieurs. Donc, c'est tout un chemin à faire qui nécessite des années. Donc, c'est tout un chemin à faire qui.